Générique 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 Alors aujourd'hui je dois faire une émission un peu particulière, vous savez à un certain moment nous avons décidé de ne pas répondre à tous ceux qui sont commis colibés, tous ceux que les gens sont tentés de fomenter, ces hommes de Dieu. Mais nous avons eu dernièrement beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations concernant l'image de l'homme de Dieu quand il s'est retrouvé en Boujimaï, avec un autre homme de Dieu qui a prêché dans son église ou l'église de ses centres d'évangélisation charismatique de Boujimaï. Vous voyez c'est là qui était temps où nous nous sommes d'un côté, l'homme de Dieu, Wale Sap, il a été emporté, il a saisi ses frères par l'école, les gens ont parlotté, les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire. C'est pourquoi nous intitulons ce matin, l'esprit de Dieu ou l'esprit de désordre avec Wale Sap. Esa esprit en Zamb, toi Esa esprit à désordre avec Wale Sap. Vous savez bien aimé, je vais partir d'abord de quelque chose qui est inversé biblique. Même les choses spirituelles, tu ne peux pas juger les choses spirituelles si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Quand on doit initier quelqu'un d'être un chef coutumier, on doit l'initier même dans la Kambouyakita, l'ikindoki. C'est pour qu'il puisse juger les sorciers, parce qu'il ne peut pas juger les sorciers si toi-même tu n'es pas sorcier. C'est ça le nom de Congolais, et je crois que c'est lié d'abord à notre propre nom, parce que les noms de gens Congolais, ce qu'on t'a dit, dans Moukanda, ton abictionnaire, tu vas trouver que j'ai dit qu'au côté y'a l'osso, ou les rues Farsi. Et si tu vas vérifier les noms Congolais, on a un dictionnaire vérifié, c'est pourquoi nous sommes comme des rues Farsi. Tu vas trouver que quelqu'un veut juger tout le même des domaines qui ne le concernait pas. C'est pourquoi ce soir nous allons parler avec les Écritures, nous allons lire le premier verset. Disposer de votre Bible avant que nous arrivions à découvrir. Est-ce que je ne vais pas travailler avec les rues fiers, et je ne vais pas se faire pas et je vais travailler avec nous autres? Pourquoi tu m'as parlé de mi-sous-moi, et tu vas pas te parler avec les rues Farsi, ou Mes-mi-mi-sous-moi ? Est-ce que mes rues fiers fiers, ou Mes-mi-sous-moi, ou mes rues fiers ? Lui, le pasteur par contre, il a dit, qu'une personne ne peut te condamner si tu es à Jésus. Deuxième chose, c'est la chose que le pasteur a dit. Le pasteur dit, c'est lui en qui Dieu a investi. C'est ce qui a touché l'homme de Dieu. Laisons d'abord les premiers versets, nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens. Je pense que l'écho ne revient pas ici, il ne pourra pas engéner. Est-ce que l'écho a les autres côte à côte, ça sera bien. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, disposés du Biblénaïo. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. Verifions ensemble, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Il est écrit que l'homme animal ne recebe pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il continue en disant, « Car elles sont une folie pour lui. » C'est une folie. Folie est un librement. C'est normal, parce que tu es un homme animal. Tu vas dire, « Un homme animal ne recebe pas les choses de l'Esprit, parce que c'est une folie pour cette personne-là. » Il ne peut pas le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous comprenez déjà, la Bible ne vous permet pas. Ceux qui ont commenté, ce sont des hommes animaux. Et quand les hommes animaux commentent, « Qu'est-ce que moi je peux faire ? » Je les comprends. Je leur donne la capacité. Parce qu'elles ont la moine à boucler. Ce qu'on peut dire, c'est ma moto, c'est ma moto. C'est ESA par rapport à Agenaïe. Le grand problème que nous avons, c'est que nous voulons juger tout de même ce qui ne le concerne pas. Donc les choses spirituelles, il n'est pas permis à un homme animal d'en juger. C'est-à-dire un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Seul, seul celui qui a le Saint-Esprit, il peut juger les choses de l'Esprit. Mais retournons maintenant aux Écritures. Je rentrerai dans l'Ancien Testament, mais je suis d'abord dans le Nouveau Testament. Quand le Saint-Esprit est descendu, acte des apôtres, chapitre 2, verset 12, acte 13. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où le Saint-Esprit arrive ? Par exemple, Comment est-ce que les hommes et les animaux remarquent l'homme qui remplit le Saint-Esprit ? Et cela, nous nous rentrons à la Genèse même. Nous sommes au jour de Pentecôte. Qu'est-ce qui s'était passé à Jérusalem ? Et comment les gens de Jérusalem ont compris, ils ont vu ces bien-aimés qui sont nos percurseurs, les apôtres. Tout ce qui s'était passé au chapitre 2, verset 12 à 13. Quand le Saint-Esprit arrive à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible est dans l'acte des apôtres, chapitre 1, verset 12 à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. et ils étaient tous dans l'étonnement. 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 Ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci ? C'est biblique. On les sait dans la Bible. C'est pourquoi tu dois te poser la question. comme les gens de Jérusalem, ils s'étaient posé la question pour savoir que ceci veut dire qui n'est pas la première personne à te poser la question. Le problème est qu'il faut toujours vérifier est-ce que les actes qu'il est tenté de poser, ce sont des actes bibliques. Le numéro c'est 0-4-21-125-45-47, 0-4-21-125-45-47, nous sommes sur Ouachiap. Le verset d'Izéry, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vins d'eau, ils sont pleins de vins d'eau, ils sont pleins de vins d'eau. Il a certaines manifestations qui dépassent l'entendement de l'homme, ça pousse l'homme à poser parfois certains actes qui dépassent la réalité. Les actes qui vont au-delà même de la réflexion humaine, les actes qui amènent l'homme dans une autre dimension. Il n'y a pas une synthèse fille qui arrive chez toi et tu restes les mêmes, ça n'existait pas. Il n'y a pas une synthèse fille qui arrive chez toi et tu restes les mêmes, ça n'est pas une synthèse fille qui arrive chez toi et tu restes les mêmes. Les gens de Jérusalem ne pouvaient pas comprendre si Pierre n'avait pas parlé. Alors vous comprenez déjà que si Pierre n'avait pas parlé, les gens ne vont pas comprendre, c'est malgré tout le monde. Ce sont les descendants d'Abraham, ils lisaient les écritures, ils participaient dans des cultes, ils vénéraient Dieu Tout-Puissant, ils savaient qu'il y avait un esprit qui pouvait venir, mais quand l'esprit est arrivé, ils se sont retrouvés en confusion. Le problème est que c'est que les gens ne pouvaient pas comprendre. D'abord, la langue n'est pas le nom de la langue, c'est que les gens ne pouvaient pas comprendre. Quelle est l'expérience que toi-même tu as déjà avec le Saint-Esprit pour que tu puisses juger le Saint-Esprit? Pour que tu puisses juger le Saint-Esprit, on a aussi expérimenté le Saint-Esprit. Mais toi tu n'as jamais expérimenté ça mon frère. Le long de la langue n'est pas le nom de la langue, Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. c'est ça c'est ça le problème de congolais dans l'administration c'est ça la grâce qu'on a donné au congolais il critique tout sauf rien lui n'a jamais créé à créer à l'autre côté à inventer à l'autre côté pardon mais ce qui m'a inventé à l'autre côté les premières critiques ça a bien été, 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 mais lui-même n'a jamais fait quelque chose l'inique capacité que vous avez, vous insulter, vous calomnier, vous trahir, c'est ça la capacité de la personne congolais l'image que vous voyez nous approuvons parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit non tu ne le connais pas je vais vous lire dans l'ancien Testament ce qui s'est passé il y a un homme qu'on appelle sol il va croiser un prophète le prophète lui dit dans mon kanda il y a 1er Samuel chapitre 10 verset 6 1er Samuel chapitre 6 et 10 verset 6 alors quand il va arriver l'esprit de l'éternel te saisira tu seras changé en quelqu'un d'autre donc on peut changer il faut que tu changes quand il est calme quand l'esprit te saisit tu changes tu deviens quelqu'un d'autre nous vérifions cela rapidement avec les écritures il y a 1er Samuel il y a un ancien testament 1er Samuel chapitre 10 verset 6 la bible nous dit l'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme je crois que vous avez lu ensemble avec moi mais la chose que je vais vous dire ici vous allez trouver que Ndengue Saoula prophétisa même toi ça va te scandaliser le problème c'est que vous n'avez pas le temps de lire vous n'avez pas le temps de sonder les écritures mais vous avez le temps de critiquer par rapport aux autres le temps de lire je ne sais pas que tu deis frères je ne sais pas que tu deis frères je ne sais pas que tu as que tu as la constitution comme il y a la biblia c'est à partir de la bible que nous devons vérifier quand quelqu'un pose l'acte Ndengue Paul l'esprit qui va te donner tout ce que je vous enseigne il fallait que ça le temps de te donner ça va être qu'elle consulter dans ma comité pour comprendre si ce qu'on le renseigne était script tureur est ce que sa qui conforme aux écritures n' neol lamba non dix neuf tonton les 19 verset 22 tonton ce que tu verset 24 22 alors saoul à la lui-même à rama saoula kenakena rama arrivé à la grande citerne qui est à ce coup il demanda où sont samuel et david ont lui répondu ils sont à la jotte près de rama le verset 24 donc on continue pour yokalik solo et angoyons peut-être dans la bibliothèque 23 alors saoul alla lui-même à rama arrivé à la grande citerne qui est à ce coup il demandait où sont samuel et david ont lui répondu ils sont à la jotte près de rama et il se dirigeait vers la jotte près de rama l'esprit de dieu fit sir lui molimou nanzambe et quitté lié et saoul continua son chemin en prophétisant saoul a tamboli à saoula jusqu'à son hirvée à nageot près de rama à poussa niti pb nia nageot na rama il ôta ses vêtements tamou molimou nanzambe kangisor abandiko prophétisé à commune à pb nia rama il ôta ses vêtements à long boulimou nanzambe et il prophétisant aussi devant samuel à sa colini bossa ya samuel il se jette à nu part amibou a qui n'a teni d'adam pour ce que d'avion binou ba mongo bozakana pideur et mais les bibliothèques se jettent nus par terre tous ces jours-là et toute la nuit les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas si c'était toi tu allais voir quoi, mais c'est une folie parce que la bible nous dit les choses c'était une folie pour ceux qui périssent, un énorme animal, les choses de l'esprit c'était une folie donc vous devez comprendre que même si la terre, cela nous enseigne, il y a des lois qui concernent des tierces personnes mais il y a les gens dans lesquels les lois sont exemptées dans les domaines spirituels, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée continuez-moi maintenant, on a dit à Saul, l'esprit de l'éternel te saisira tu seras, tu prophétiseras et tu seras quelqu'un d'autre alors, je suis le président, on a dit à l'esprit, il n'y a pas d'entrée, tu sais, comment il est en train de chanter à côté sous l'onction, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée ça se saisit par l'esprit, quand l'esprit se saisit, il n'y a pas d'entrée à l'esprit quand l'esprit se saisit, je vais vous parler de l'esprit, je vais vous parler de l'esprit quand l'esprit de Dieu te saisit, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent même quand Pierre parlait devant les disciples lorsqu'il était déjà rempli du Saint-Esprit on dit qu'il hire le coeur vivement touché et il se dire que ferons-nous hommes et frères ce qui dit mon âme est commis en action il y a des choses et des sensations vous sentez des choses et c'est de vous ça ne peut pas vous retenir quand l'Esprit était avec toi je me souviens d'Awa je me rappelle bien que l'Esprit est bravo il y a des choses à se dire la sorte de ce qui nous met le message il y a des choses à la fin on dit on va les voir et et voilà-y l'homme qui a les Saint-Esprit pourquoi les Saint-Esprit ne peux pas l'étouffer les Saint-Esprit ne peux pas l'empêcher nous j'allons voir comment nous avons le service militaire nous 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 savons à tous les militaires ceux qui nous jouent à tous les militaires en fait ça il y a eu la moitié il y a eu la moitié et il y a eu la moitié et les militaires sont les liens et les noms sont les liens et les liens il y a eu le monde il y a eu le militaire qui est à telle nous comprenons que quand on dit à l'ordre quelque chose s'est passé dans sa vie mais il y a eu le civil le mouvement n'est pas à yebis de la côte mais le militaire s'est à mes sénat quand on dit à l'ordre donc de la même manière un homme spirituel quand il entre en contact avec les surnaturels avec les spirituels et à sa réaction il doit réagir vous savez un jour vous savez un jour vous savez un jour et là nous sommes dans le livre de Deuxième Roi Deuxième Roi Toquotanga chapitre 9 Deuxième Roi chapitre 9 1 puto tangi 11 Labi nous dit Elize le prophète Elisha Moussakoli appela l'un des fils des prophètes Abenga ki moko yabana ba prophète Eludi Aibisie Saint Terrain Kangamoukabana Yonalouketo Prends avec toi cette fiole d'huile Zoua Moulangyama Foutaouyo Eva Aramot Angalat Ou kende na Aramot Na Galat Pouakende Kouendre Jeyi M'écoute ce qui se passe Tango Prophète Akiya Wendel Jeyi Abimina Porte Yassima Na Lumbango Batouye Bazakina Jeyi Bare Marke Moutou Wana Mais comment Il voyait Cette personne Là C'est ça Qui m'intéresse Wana Nde L'occasion Intéressin Quand le prophète Arrive A Wendre Parce que Pour Wendre Quelqu'un Le prophète Doit se retrouver Sur l'onction Ne vous Ne vous étonnez Pas Le roi David Il avait Fallu Que Tango To Poussana Libos Prophète Avant Wendre Il avait Fallu Que L'esprit De Dieu Soit Sire Le prophète Afin Qu'il sente Que Le roi De Vamor Là Ce sont Des révélations Le Verset Onze Nous Dis C'est Lorsque J'ai Lorsque J'ai Sorti Pour Rejoindre Ses Serviteurs Tango J'ai Abim Pona Koke De Kota Laba Salina On Lui Tout Va Tile Bien Et Ils Ajout Pourquoi C'est Fou Pourquoi C'est Fou Est Il Veni Vers To Pourquoi C'est Fou Rémarquer Que Le Fils Du Prophète Qui Sort C'est Un Fou Donc Ils Ont Découvert Que L'homme Qui Sortait De La Maison Il Était Un Fou C'est Pou Quand Je Moli Mose Kanga Wale C'est A Zok Koma L Boma A Zok Koma L Boma C'est Vrai Bino Koma L Boma Na Israël Bah Moni Mouan Et A Prophète Oye Koen Del Roi Ils Ont Vu Un Fou C'est Parce Que Monsieur L'avait Pas Le Saint Esprit S'il A L'Esprit De Dieu Il Allait Découvrir Parce Que L'Esprit De Dieu Va Vous Donner Le Dicernement L'Esprit De Dieu Va Vous Donner La Révélation L'Esprit De Dieu Va Vous Donner C'est Que Voy Le Dicernement Bah Monaki Moutou Yali Boma Et Qu'est Ce Que Nous Allons D Nous Disons Tout Simplement Que Ce Que Vous Avez V Et Zalou Lengen Zamba Tam Borkana Moutou N Zambé Oyo Quand Il Moi Je L'ai Connu Depuis Lontem Dans Yali Kaka Kalite Wan Il N Pas Changer Avant Meme Azala Moutai Wale Sa Azaki Kaka Wan Moni Mou So K K K K K K K K K Sibim To Abandu Kole La Ami Bokina Se Parfois Les Zulu Kombe Na Yewan Abandu Koye Mba Azo Koumi Sans Zamb A Lengue Sama Nye Ndengue Zamb Ayye Ak Kota Bola Nayye Il Est Sensible Azo 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 Sibirite Azo 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 Sibirite 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 mais ça ne te concerne pas tu n'as jamais expérimenté ça comment tu vas sentir tu es dans la terre à terre tu es dans la musique tu es dans la musique de Michael Jackson il y a une puissance il y a une capacité il y a une musique de Michael Jackson il y a une connexion entre lui les cantiques et Michael Jackson qui est évalué pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi quand quelqu'un peut écouter la musique de sa vedette préférée de sa star préférée il est en train de plairer vous ne vous trouvez pas normal mais ce que vous avez fait c'est comme il m'a fait ce que vous avez fait c'est comme il m'a fait vous trouvez ça normal les hommes animaux nous ne vous condamnons pas moi je ne vous condamne pas moi je vous comprends Adolphe vous comprends parce que vous n'êtes que des hommes animaux et les hommes animaux ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles ok merci beaucoup je pense que j'avais voulu c'est pourquoi les choses spirituelles il faut un homme spirituel pour en juge et ce que vous avez vu et ce que vous avez vu et vous verrez que même là et ce que vous avez fait c'est ici c'est à ce moment là il dit en tout cas ça c'est une parole terrible même moi ça m'a touché cette parole l'homme dit Dieu est faible devant l'homme en qui il a mis ces choses à l'intérieur il n'y avait pas la répentance mais il y a quelque chose qui a fortifié l'homme de Dieu l'homme de Dieu comprend pourquoi ta on a zo sambe l'an zamba yano laka na zo sambe l'an zamba yoko yano laka n'a zo sambe l'an zamba yoko yano laka ngaye parce que a tiye loko yano yano kati ngaye Dieu est faible parce que yano a mis quelque chose à moi il se retrouve il se retrouve il dit aaaah moutou yano fongolinga me moi c'est quoi yano ni dans tout ça yano zame pas serouana te oza yasek te to sambe yano yote yano ni okote liwa to zers konan dengiabi makambo yoyo badiko komante ebo yena boy ozo komantele le wapi na yayo nini to sambe yano yote oza yasek te oza ande kouya pas serouana tso kye zekiele te yayo nini esu yo wapi to zonga kameme te rate e konserio na ni tambo kenaka babote oto kenaka nayo ozo monebison nayo me yabison soyo kota l'ango pour quel motif ça te concerne en quoi messieurs ça te concerne en quoi a kanga kiyona bilamba yosu ote yamoutou ala koko kouka vous vous amouriez initilement n'as pas eu la même pas, celui de moi est ce que j'ai fait sur youtube, il a qu'il a un visio et j'ai dit que j'y ai apporté une autre phrase. Frère tout est à la logique il y a des causes de l'apportement sous la boite. Alvin et tout ça, j'ai fait sur youtube. J'ai commencé en vous, leились, les films à youtube, à facebook... J'ai dit merci de lui, il y a eu notre blog. Tu dois m'aimporter plein de choses pour quel est un mot. toi et l'homme animal on va te porter plainte pourquoi la bible nous dit déjà avec le deuxième corinthènes 1er corinthènes chapitre 2 que l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles maintenant il y a bisonni nous comprenons que tu es un homme animal tu n'as pas compris oh walesa l'ingaporting a plainte et soya aïe 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 n'a platon aïe mais il y a encore d'un côté bêtise toi tu appelles you a allessai l'ingaporting aïe 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 a aïe yo na pasteur hey evangeliste prophète ou qui. non il faut quand même tiré attention et toi dans un certain moment, toi c'est quand même la logique tu vas lui appeler en quelle qualité monsieur sois pragmatique merci beaucoup je vais revenir je vais revenir il y a les gens qui sont tentés de me dire mais papa, aussi ça qui m'a succession familialité je vais revenir là dessus je n'ai pas oublié, je vous avais dit que je lirais dans le nouveau testament je vais revenir, pour le moment je crois que je suis à la fin de mon intervention, je voulais vous faire voir tout simplement que ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu, le passé où aller ça est biblique, et les choses spirituelles, il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent en juger, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, verset 15 il nous dit, l'homme spirituel il est jugé de tout mais lui-même n'est pas jugé de quelque chose c'est-à-dire qu'il est spirituel, personne ne peut être jugé, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que l'homme peut parler, c'est poussé par le Saint-Esprit que l'homme va faire mais parfois c'est que les poussées du Saint-Esprit apparaissent parfois anodines parfois ça apparaît bizarre à la manière des hommes mais Dieu connaît pourquoi il l'a fait pour ceux qui nous ont suivis, ils n'avaient pas bien suivi nous avons dit que nous avons un prophète qui a prophétisé sur le sol qui est un roi mais quand le roi se va prophétiser il a enlevé même les habits il est resté nu pendant toute la journée et pendant toute la nuit alors en voyant un homme qui a été oué par un prophète et un prophète de ses rois et qui va prophétiser tout en restant nu nous pouvons comprendre que ça frise même la morale et ce n'est plus encore les choses de Dieu et nous comprenons que les gens pouvaient être aux entrées du sol pouvaient s'étonner mais cela n'a pas empêché que ce soit quelque chose qui vient de la part de l'éternel même les jours de Pentecôte les gens se sont étonnés ils ont compris que les disciples étaient ivres ils avaient le signe de l'ivronnierie on n'était pas ivres mais c'était les saints et quand l'esprit arrive l'homme devient quelque chose d'autre que ce qu'il a toujours été le problème c'est de comprendre que nous avons un homme de Dieu trop sensible au Saint-Esprit l'ami même du Saint-Esprit merci beaucoup pour ceux qui nous suivent nous disons un grand merci de tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont partager cette émission particulièrement Diago Diago Wale Sanapari on va partager 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 c'est moto on va partager on va partager on va partager c'est notre watch-up il y a un peu 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 on va prier pour toi tu vas rentrer dans cette dimension spirituelle et c'est une ambiance spirituelle merci aussi nous voyons passer aux Etats-Unis Gabriel avec sa famille nous voyons notre bien-aimé sa famille et au prochain numéro il y a un peu on va qui est ous-titrage Sous-titrage ST' 501